Si les citoyens peuvent s'intégrer effectivement à la recherche du raisonnable. Il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Gontard de défricher une façon de faire de la politique. La chose qu'on me dit c'est de... Vous êtes jeune pour un sénateur, voilà, enfin, on s'imagine le sénateur. Je n'ai pas j'ose même pas imaginer ce qu'on s'imagine de l'heure sur le sénateur. Moi j'avais l'image d'un sénateur vieux, poussiéreux. On leur avait dit, voilà, vous avez dix mois pour travailler, vous allez être accompagné, vous allez être encadré, mais c'est vous qui fixez un petit peu les orientations et c'est vous qui fixez le rendu et le type de rendu. Ce qu'on veut c'est qu'au bout du compte, on ait quelque chose qu'on puisse utiliser, qui puisse nous servir au travail parlementaire. Je m'appelle Gilles Barry, j'habite Crémieux dans le Nord-Isère. Donc on s'est organisé en demi-groupe. Un groupe plus sur le côté un peu récit du revenu universel. Et puis un autre groupe qui était parti plutôt dans le dur, c'est-à-dire quelles sont les expériences qu'il peut y avoir en France ou dans le monde qui pourraient s'appliquer dans le Nord-Isère. On est quand même des bénévoles, on est éloignés les uns des autres. Il n'y a pas de moyens non plus. Il faut se déplacer, il faut aller faire des enquêtes. Donc on s'est dit, on va peut-être réduire un peu la voilure. Et on est parti sur se dire quelles sont les expérimentations qui pourraient marcher en France. Et on s'est rendu compte qu'à Pont-de-Clay, il y avait une expérimentation avec la mairie qui faisait une expérimentation de revenus, pas universels, mais d'un revenu complémentaire pour les retraités et les jeunes, adossés à la monnaie locale le CERN. Donc on a été les voir, on les a rencontrés et on s'est dit que ce serait intéressant que comme c'est une expérimentation, que ce soit un laboratoire. Et c'est un peu la restitution qu'on a faite en juin en se disant que ce serait bien de continuer cette expérimentation et de faire un observatoire de cette expérimentation sur le Nord-Isère, voir si on pouvait le décupler, le reproduire justement sur l'Isère. Le groupe Démocratie avait travaillé, on est tombé, je dirais que c'est un petit peu la chance, mais il y avait une actualité législative avec la loi 3DS, qui est la loi sur la décentralisation qui était au moment au Sénat. Et c'est vrai qu'on s'était aperçu que dans ce texte, il y avait très peu d'éléments sur justement l'aspect démocratique, les liens aux citoyens. Et donc ça nous a donné l'idée, et on avait déjà travaillé avec les citoyens qui travaillaient sur cette question, pour nous proposer un certain nombre d'amendements qu'on a pu déposer dans ce texte. Bon, ces amendements ne sont pas passés, mais ça a donné l'idée aux citoyens aussi de se dire, on va continuer et on va proposer un texte de loi sur la question démocratique. Et donc là, c'est un texte d'ailleurs qui est finalisé, mais collaboratrices, collaborateurs ont permis, en lien avec les citoyennes et les citoyens, de les encadrer pour écrire, formuler ce texte de loi, qui est maintenant finalisé. Et là, on va le déposer très prochainement au Sénat. C'est un moment assez fort et symbolique qu'on va déposer. Donc je pense qu'on fera un temps justement au Sénat avec les citoyennes et les citoyens, qui est un texte qui a été écrit par eux. Le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, en fait, ça résultait d'une volonté de certains membres de la commission d'être vraiment très ancrés sur le terrain, sur des problématiques locales que rencontrent les citoyens. C'est une idée qui est née dans un covoiturage au retour du Persil. Et l'idée a pris la forme d'un observatoire de la participation citoyenne. Cette idée qui s'est concrétisée à Kroll. Donc Kroll, c'est une ville d'Isère au nord de Grenoble, entre Grenoble et Chambéry, où nous avons pu rencontrer des élus, des membres d'associations et de simples citoyens, à partir d'un projet où la ville de Kroll a lancé une concertation citoyenne pour l'extension d'un parc naturel. Nous avons fait l'analyse qualitative de ce projet, non pas par rapport au contenu lui-même et à la qualité de ce qui va se faire dans le parc, mais à la qualité de la participation des citoyens à l'élaboration du projet et des décisions qui vont se concrétiser via cette extension. Au nom de ce petit groupe qui a réalisé cette expérimentation, nous avons eu un petit regret que l'idée ne puisse pas être reproduite ailleurs et retenue comme une des bonnes pratiques dans le bilan qui a été fait à la clôture du collège citoyen. Sur la question de l'habitat, c'est vrai qu'eux sont plutôt partis sur un recueil d'expériences de ce qui se pesait sur la question de l'habitat. Il y avait la question à la fois de l'habitat participatif, à la fois l'habitat léger ou l'habitat réversible type tin house, yurt, etc. qui souvent ont des problèmes en termes d'intégration, en termes d'urbanisme sur les communes. On essaie de faire des propositions sur comment on pourrait intégrer cet habitat et puis sur l'accessibilité aussi de l'habitat et l'accessibilité sociale, comment on accède à un logement et un logement pour tous, puisqu'on sait que c'est une dépense qui est la plus grosse dépense pour un foyer. Donc ils ont fait un certain nombre de propositions qui sont en train d'être éditées sous un document qu'on transmettra en fait aux différentes collectivités. Voilà les différentes propositions et on voit que c'est un prix des formes très différentes en fonction des besoins, des envies de chacun. S'il y avait à recommencer, s'il y avait à réfléchir à comment on le ferait, comment on le ferait différemment. Il y a de la faire partager à d'autres parlementaires, pour se dire c'est possible et moi, l'expérience qu'on a fait, justement, je suis prêt à la faire partager pour qu'on la reprenne différemment, pour la meilleure, etc. Donc il y a ce travail-là. Sous-titrage Société Radio-Canada